Chambéry est la ville étape d'une tournée qui met à l'honneur les métiers d'industrie pour faire connaître l'industrie et ses métiers auprès du grand public en particulier en fait auprès des jeunes qui sont en situation d'orientation scolaire mais également fait des demandeurs d'emploi ou de tout adulte qui cherche en fait une reconversion professionnelle car l'industrie en fait recrute et forme alors cet après-midi nous avons un job dating une vingtaine d'entreprises qui sont là pour recruter se présente qui veut ce sont des demandeurs d'emploi ou des gens qui en fait ont un projet d'insertion et qui cherchent en fait une opportunité dans l'industrie et ils ont bien raison parce que c'est un beau secteur d'activité dans lequel en fait on retrouve une variété de métiers avec tout type de qualification du CAP du bac pro du BTS de l'école d'ingénieurs on a besoin en fait de tous les niveaux on est là pour déjà essayer de promouvoir un petit peu les métiers de l'industrie manière générale parce qu'ils ne sont pas assez connus que c'est des métiers qui sont pénuriques aujourd'hui et pour lesquels on a on a vraiment besoin de recruter pour faire face à la reprise de l'activité et puis pouvoir un petit peu échanger avec les gens en recherche d'emploi et puis ce matin en plus on a pu voir collégiens et lycéens qui connaissent peu nos métiers et puis aussi essayer de féminiser un petit peu ces métiers de l'industrie qui qui sont pas très répandus malheureusement avec le personnel féminin. C'est important aujourd'hui pour Opinel d'être sur le stand de la French Fab pour permettre aux jeunes d'évoluer de trouver du travail nous recherchons des compétences nous recherchons des employés. On fait partie du monde de l'automobile donc on construit en effet on fabrique des éléments de fixation pour l'industrie de l'automobile et on recherche dans le cadre de notre développement des postes en industrie sur nos métiers notamment de régleurs, frappes à froid et techniciens de maintenance. Alors on est plutôt sur des profils mécaniques donc on cherche pas forcément des diplômes, nous on cherche plutôt de la compétence mécanique. On est sur des métiers où on n'a pas de formation en fait à l'école sur ce type de métier là, on forme en interne. Donc on est plutôt sur des profils mécaniques de régleurs sur nos machines de frappe et roulage et on a également des métiers de techniciens de maintenance donc plutôt profils électromécaniciens qu'on recherche pour notre nouveau site industriel. Alors nous on a deux types de profils, on a des profils spécialisés dans les machines de la commande numérique et après pour tout ce qui est atelier, montage, bois, lame et autres nous cherchons aucune spécificité. Aujourd'hui on va plutôt rechercher des profils opérationnels type chaudronnerie, des chaudronniers, des soudeurs, des usineurs éventuellement et puis aussi également des métiers de la logistique puisqu'on a une grosse plateforme logistique sur notre site de GI. Oui donc on peut on peut rentrer dans l'industrie en fait par différentes voies. Deux voies principales, la voie en fait sous statut scolaire donc c'est à dire qu'en fait c'est réservé en fait à des jeunes qui s'orientent vers des études en fait professionnelles ou technologiques au niveau BEP, bac pro, BTS ou éventuellement par la suite en fait sur une école d'ingénieurs. Mais il y a une deuxième voie effectivement qui est méconnue c'est la voie de l'alternance. Cette alternance elle s'ouvre aux jeunes à travers des contrats d'apprentissage mais également aux adultes dans le cadre de contrats de professionnalisation. C'est la possibilité en un an d'acquérir en fait un niveau de formation qualifiante qui vous permet de trouver un emploi. de professionnalisation.